hey salut tout le monde et bienvenue sur france et gaming on se retrouve pour un nouvel épisode avec le brésil sur gps 4 donc qu'est ce qu'on va faire avec le brésil mais tout simplement va terminer un peu nos élections présidentielles parce que je commence un petit peu en avoir le bon et surtout surtout oui surtout mais bien sûr bien sûr francis surtout surtout j'ai envie de gagner tout simplement et j'ai envie que le parti communiste arrête d'être deuxième parti parce que on n'est pas pareil on n'a pas les mêmes idées c'est compliqué il ya le parti de droite qui pour les industries le parti des communistes qui sont contre les industries en fait c'est le problème et je voulais déjà expliqué la droite entreprise la la l'extrême gauche sociale vraiment c'est très social donc c'est contre entreprise après il ya des entreprises qui mélangent social et ça marche ça marche mais dans le jeu voilà notre aspect c'est l'entreprise on vous le savez très bien que la droite c'est pour les entreprises pour ceux qui ne savent pas vous le savez pas il n'y a pas que la droite n'est pas que pour ça mais c'est une globalité la droite et pour les riches voilà un papa en globalité c'est très compliqué mais ça peut ça salut avec bref hop salut je te mets la médaille de la nation ils s'en font oui c'est une bonne pas de problème oui c'est une bonne idée j'aime bien quand ils disent ça pas de problème j'adore ça allez il est venu dans notre groupe on va pouvoir augmenter un petit peu notre popularité qui est très très basse quand même qui est un peu basse on va essayer de la remonter petit chouïa parce qu'on en a besoin s'il vous plaît peut-on faire augmenter ma popularité s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît demande d'adhésion de la palestine onu bien sûr la palestine bah oui pourquoi pourquoi ça serait obligé nos agents ont dû abandonner moi je suis tout à fait d'accord c'est la première fois d'ailleurs que le jeu me propose ça je suis étonné voilà étonné Israël va dire non mais moi je lui dis oui j'espère que c'est majoritaire information confidentielle ah là on a les preuves ok ok il y a beaucoup d'abstention parce que parce qu'il n'est même pas à Tunisie bah on ne s'entend pas vraiment la Chine bah voilà la Russie même bien le Royaume-Uni oui ah c'est étonnant venant du Royaume-Uni la Bolivie est d'accord bah après c'est normal les Etats-Unis la Chine ça serait bien qu'on en soit un allié l'Italie est aussi important on va en faire des alliés donc notre prochain étape ça sera de faire allié avec Etats-Unis et d'avoir beaucoup plus d'alliés ainsi que la Chine et la Russie parce que ce sont des personnes très importantes ok c'est parti alors au niveau des élections on est à fond dessus il faudrait qu'on regarde un petit peu parce que là je ne suis pas du tout dessus alors nous avons fait combien de promesses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 waouh normalement je suis bête parce que c'est écrit ici donc je n'avais pas besoin de trop chercher donc le PS moins 3 82 oh la 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 c'est sûr que les communistes ça attire toujours les programmes communistes parce que c'est très social et donc ça attire toujours le peuple mais des fois c'est pas le plus coûteux franchement moi c'est le mien c'est le moins coûteux c'est celui du parti socialiste qui est super coûteux mais le communisme a fait que a fait 12 moi j'en ai fait que 4 euh que j'en ai fait que 8 c'est peu j'adore moi j'ai fait c'est peu c'est pas beaucoup district fédéral c'est où c'est bientôt le débat voyons il faudra un petit peu se précipiter là alors santé sécurité sociale on l'a fait au niveau de la fiscalité on va pas changer au niveau de l'éducation on va créer euh les effectifs j'ai pas touché on pourrait augmenter un peu les effectifs on augmente que de 200 millions c'est c'est intéressant les gens ils aiment bien voilà j'ai 100 c'est génial j'ai pas besoin d'aller plus franchement ça va j'ai pas besoin de faire plus pour pour être aimé voyons pour être aimé bah oui oh là là je me sens tellement supériorité face à tous ces gens là oh 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 je me sens tellement puissant en vrai quand même le Brésil enfin mon Brésil là devrait se sentir puissant pourquoi ? au niveau du PIB on va presque dépasser on va presque dépasser l'Inde on va être au niveau on va être à la curé de la cinquième place euh moi je veux dépasser au moins le Royaume-Uni pourquoi pas l'Allemagne et euh pourquoi pas le Japon tant qu'on y est économie croissance le Brésil a 7% de croissance l'Inde a 6% nous sommes beaucoup plus efficaces euh la Bolivie a quand même une belle croissance ainsi que le Paraguay l'Argentine c'est bof ça va c'est pas énorme le Chili c'est bien le Pérou c'est bien la Colombie c'est bien la Guyana 4 et le Suriname bon ça passe hein franchement ça passe mais le Brésil c'est celui qui a un fort taux de croissance économique bah après on voit les pays en guerre regardez la Libye voilà euh le Yémen c'est pire et euh la Syrie qui vient de sortir de la guerre voilà après on a des petites personnes qui eux ne sont pas en guerre comme la Biélorussie qui est à moins 4% de croissance et euh si on regarde au niveau de la Russie qui est à moins 1,22 ce qui est pas bon au niveau de leur économie parce qu'une croissance qui plonge ce n'est pas très très bon après on peut avoir une croissance qui plonge et avoir une belle économie mais bon classement au niveau de la démocratie ah bah je le suis premier je suis la première puissance démocratique et j'en suis très fier euh même si je pense que c'est bugué c'est vrai je pense que c'est bugué alors nous avons l'Italie la 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 alors l'Ethiopie faudrait qu'on soit un peu allié avec eux la Bolivie on le s'aime bien la Suède bof bof on a il n'y a pas que ces pays c'est pas possible il n'y a pas que eux bref c'est pas grave on va se concentrer un petit peu plus sur notre campagne électorale alors on va regarder au niveau de notre monnaie alors on a une inflation qui hausse due à notre expansion économique qui est à 8,68 et c'est trop beaucoup trop nos agents en dehors nous allons faire euh je crois qu'on va faire une taxe sur les transactions financières pour faire diminuer un peu notre notre inflation ça commence un petit peu à être trop hausse Pedro Jadet je m'appelle comment moi j'ai eu super peur euh élection ok ça me fait peur ok hop hop ça me fait un peu peur ok finances publiques mais ils sont toujours pas contents par rapport à euh à ma campagne promesse je n'ai pas tenu de promesse mais bon c'est pas grave ils sont quand même pas contents je ne comprends pas ce n'est pas très grave je ne cherche pas à comprendre sinon mon cerveau va exploser alors on revoit un petit peu trésorerie en excès ça va pouvoir résorber notre dette ce qui est important donc on va pouvoir gagner en plus euh le remorsement de la dette elle chute nous avons eu une petite augmentation au niveau de toutes les euh à part les transports euh sinon on a une augmentation de 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 tous les ministères euh tout simplement parce qu'on a une hausse de l'inflation et tout ça il faudra les contrer c'est important nous avons le chef de la turquie qui vient nous parler l'une l'humas qui vient aussi me parler oh on a un excédent qui ont qui monte bah oui dû à le remboursement de la dette parce que nous sommes en excédent donc on va pouvoir résorber notre dette mais le problème c'est encore notre inflation qui est toujours présente et ça il faudra malheureusement en faire quelque chose donc casser un petit peu cette croissance économique qui est bonne elle est bien mais elle est beaucoup trop forte donc il faudra qu'on taxe un petit peu euh au niveau des transactions financières ce qui est important si on veut garder une bonne économie de notre euh de notre de notre pays exactement les finances publiques ça augmente nous sommes heureux pour cela pour ceci pour cela pour ceci bon c'est pareil allez on attend on attend on attend on attend en Syrie il y a une catastrophe au niveau d'ici il y a un attentat et c'est de qui ah il y a beaucoup de morts ohlala c'est affreux tous ces morts bref allez c'est demain attendez c'est demain quoi j'ai pas vu bon bah c'est pas grave vous avez vu tous ces avions qui partent exemplarité c'est fou quoi tous ces avions qui partent c'est trop mignon ah on a la bolivie qui veut nous voir alors vas-y bibiche bonsoir tu me stresse nous sommes en mesure de vous donner les résultats pour le premier tour vas-y les voici en images à boule alors nous on est ici on est bérem philippe bon on est contre le communisme celui-là va s'arrêter bientôt ouf oh eh c'est à mon score quand même je pensais avoir moins nous allons maintenant avoir en direct pour l'instant on est qualifié d'un vainqueur depuis son QG de campagne mes chers amis les résultats bien que partiels qui nous parviennent maintenant me qualifient à coup sûr pour le second tour bah attends regardez comment j'ai redressé l'économie aussi de la confiance du Brésil que la bataille n'est pas fini et qu'il faut se remobiliser pour l'échéance finale nous devons rassembler maintenant au delà de notre camp rassembler celles et ceux qui peuvent se reconnaître dans mon projet et qui refusent de se laisser enfermer dans le programme inept de mon adversaire je vous remercie alors pourcentage historique 41 bon c'est pas grave score popularité score région bah les régions c'est j'y arrive pas alors là les régions faut pas me demander c'est pas mon truc alors moi pareil par contre au niveau des tout ce qui est au niveau des groupes je suis nul automobiliste cancer famille mais je suis quand même élu heureusement alors on va accepter le rendez-vous de monsieur Bolivie 74% ah c'est pas mal c'est très très bien pourquoi j'ai une baisse propos de campagne mais quoi mais qu'est-ce que j'ai fait encore oh hé c'est chiant ça qu'est-ce que j'ai fait pour baisser encore je crois que c'est un bug ou je ne sais pas quoi mais c'est très très chiant oh là là bon on attend la suite le débat télévisé ah bah on a monsieur Turki qui veut nous parler bonjour monsieur Turki je n'arrive pas les mêmes vies en plus on s'entend bien monsieur Turki on est fait à vous rencontrer pour vous soumettre ce contrat économique qui comme vous levez profitable à nos deux pays achat or tu m'en acheté 18 je te le vends à 72 ok t'acceptes volontiers tu vas accepter Turki tu es un homme intéressant pour notre pays monsieur Erdogan oh il y a un marais noir au niveau de la Grèce et sinon au niveau de Londres toujours riant la croissance à 8,88% voici donc nos estimations de croissance trop dynamique même d'après les calculs que nous avons réalisés sur les mois écoulés c'est un très bon chiffre notre économie est dynamique ouais mais justement c'est ce qui me fait peur elle est beaucoup trop dynamique beaucoup beaucoup trop et c'est ça le problème c'est bien qu'elle soit dynamique je ne dis pas mais au niveau d'inflation c'est pas ce qu'il y a de mieux oh oui oh oui oh oui alors toi chômage on va voir ça économie ouais c'est limite ça me fait un peu peur quand même et le taux de chômage à 3,95% bon c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal ça me fait un peu peur mais c'est pas mal c'est pas mal attendez juste c'est quand le débat oh mais c'est dans longtemps est-ce que j'ai des rendez-vous après oui j'ai le président de la Bolivie qui veut me voir je voudrais bien prendre un rendez-vous avec le Royaume-Uni on va prendre un rendez-vous avec Linda très bien et je voudrais aussi prendre un rendez-vous avec monsieur russe madame russe excusez-moi il n'y a plus Vladimir Poutine lol où est-il passé ? où est-il ? et Bolivie on a accepté pourquoi pas faire aussi au niveau des Etats-Unis on va voir au niveau des aides est-ce qu'il y a eu un problème au niveau du Royaume-Uni ah ben non il n'y a rien eu oh quel dommage oh ben moi je voulais oh la 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 allez je vais provoquer un problème sinon j'ai provoqué un accident nucléaire comme ça je pourrais franchement pourquoi pas franchement c'est un fait on peut le faire est-ce que la Mauritanie il y a je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas bon en tout cas ben nous on va se retrouver pour le prochain épisode ça va être le débat télévisé et est-ce qu'on va pouvoir être re-élu et ben ça ça sera la question de la fois prochaine en tout cas ben nous on se retrouve pour un prochain épisode je vous remercie d'avoir suivi allez ciao tout le monde ciao 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 Sous-titrage ST' 501